Inspiration chassidique du jour, trois ticheries, Shana Tova Umetuka. L'Admor Hazaken a une fois raconté à son petit-fils, Rabbi Menachem Mendel, le Tzemar Tzedek, qu'un jour, un Shabbat, des Shabbats Parashat Kitavo, son maître, le Magid de Mezrich, a enseigné la chose suivante. Le verset dit « Veshavta Ad Hashem Elokecha » et tu feras tes chouva, tu retourneras vers Hachem, ton Dieu. Et le Magid de Mezrich l'a expliqué de la manière suivante, il a dit « Veshavta, tu feras tes chouva Ad Hashem Elokecha » jusqu'à ce que Hachem, Havaye, le nom « Yudke Vavke » de Dieu, qui désigne tel que Dieu est au-delà du monde, le supranaturel, tel qu'au Kadosh Baruch Hu, il est avant même que les mondes soient venus en existence, eh bien tu feras en sorte que ta tes chouva parvienne au niveau, que cet aspect-là des choses, Dieu tel qu'il est au-delà des mondes, il devienne Elokecha, ton Dieu, ta nature, car le mot Elokim désigne la nature du monde. Eh bien que ce niveau, au-delà de la nature, devienne ta nature à toi. Ça, c'est ce qu'un juif, il doit accomplir dans la tes chouva. Tous les élèves du Magid de Mezrich étaient complètement enflammés et très éveillés par cet enseignement de leur maître. Parmi eux, il y avait Rabbi Zouché de Anipoli. Et Rabbi Zouché de Anipoli, il avait toujours l'habitude de se faire passer pour celui qui ne comprenait pas que les choses étaient très compliquées pour lui. Ça faisait partie de sa manière d'être. Et il a dit, moi, je ne peux pas faire une telle tes chouva, d'arriver à un tel niveau. Ce que je vais faire, c'est que je vais décomposer la tes chouva en cinq parties. En effet, le mot tes chouva comporte cinq lettres. Et il a dit, il y a la lettre taf, qui veut dire « Tamim tiyei mashem Elokecha » « Sois intègre, simple avec Hachem ton Dieu » La lettre « Shin » « Shiviti Hachem le nekdi tamid » « Toujours Dieu, il est face à moi » La lettre « Vav » « Ve'ahav talerachakamocha » « M » « L'autrui, ton prochain comme toi-même » La lettre « B'et » « Bechol derachekha de E'hu » « Dans tous les chemins, connais Dieu » Et la lettre « Hey » « Kiei » « Hatsnei alechet im Hashem Elokecha » « Sois discret avec Hachem » Mais Rabbi Zouchet Danipoli n'a pas développé Ce qu'il voulait concrètement dire Dans ces cinq étapes-là de la teshuva À l'occasion, le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber A expliqué à son fils, le Rabbi Rayaz Chacune de ces étapes Et il lui a dit Dans chacune de ces étapes Afin qu'une étape parvienne réellement À impacter une personne Il faut qu'elle se travaille À travers la tefila Chacune de ces étapes Va être développée Dans chacun des cinq jours à venir Dans Aseretium et Teshuva Kol Tov